Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il fit au bord du lac deux barques d'où les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'île de ces barques qui étaient à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pécher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils furent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et les remplirent les deux barques au point qu'elles sont foncées. Quand ils vissaient cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, n'est pas un point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Luke 5, vers 1-11 One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge two boats, left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord. I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will fish for people. So they pulled their boats up on shore, left everything and followed him. The word of God says that the crowd was pressing around Jesus to listen to him. Beloved, in the crowd there were all sorts of people. Amen. Dans la fouille, il y avait les gens qui étaient juste curieux. In the crowd, there were people who were just curious. D'écouter la parole de Dieu. To listen to the word of God. Dans la fouille, il y avait les malades. And in the crowd, there were also sick people. Dans la fouille, il y avait les possédés. In the crowd, there were people who were demon-possessed. Dans la fouille, il y avait les désespérés. And there were also desperate people. Dans la fouille, il y avait tout genre de personnes. In the crowd, there were all sorts of people. Hallelujah. Il y avait aussi tout genre de problèmes. Ils cherchaient des solutions. Ils cherchaient des miracles. Ils cherchaient des miracles. Mais ces jours-là, Jésus n'était pas pour la foule. On that day, Jésus n'était pas pour la foule. Jésus avait une autre mission. Jésus avait une autre mission. Hallelujah. Aujourd'hui, Jésus a une autre mission. Today, Jésus a une autre mission. Hallelujah. 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 J'ai dit, ce jour-là, Jésus avait une mission. And I'm saying, on that day, Jésus had a mission. La mission de Jésus n'était pas la foule. Jésus's mission was not the crowd. La mission de Jésus était Simon-Pierre. His mission was Simon-Peter. Hallelujah. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ça peut être toi aujourd'hui. Tu peux être Simon. I'm talking to you today. You might be Simon. Au lieu de regarder la foule, Jésus regardait les barques. Instead of focusing on the crowd, Jésus was focused on the boat. Ses yeux sont fixés sur les barques. Ses yeux sont fixés sur les barques. Les barques qui se trouvaient au bord du lac. The boats which were on the shore of the lake. Hallelujah. Il vit deux barques. He saw two boats. Et dans une de barques, il y avait la barque de Simon. And one of those boats were Simon's boat. Et c'était lui qu'il cherchait. But he was looking for Simon. Il était ciblé. He had targeted him. Hallelujah. J'ai bien dit que ce jour-là, c'était pas la foule. Ce jour-là, c'était Simon. Now, hear me well. I said, that day was not for the crowd. It was for Simon. J'ai bien dit qu'aujourd'hui, tu peux être Simon. And I also said, today, you might be the Simon. Peut-être que Jésus est venu pour toi aujourd'hui. And maybe Jesus, today, came for you. Il n'est pas venu pour la foule aujourd'hui. Il n'est pas venu pour la foule aujourd'hui. Il n'est pas venu pour une personne ciblée. Il n'est pas venu pour une personne ciblée. Ça peut être moi. Ça peut être moi. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Faites attention au message d'aujourd'hui. So, listen carefully to this message. Peut-être que Jésus a besoin de toi aujourd'hui. Maybe Jesus needs you today. Hallelujah. Donc, il y avait les gens qui devaient continuer l'œuvre de Dieu. So, there were people who were supposed to continue the work of God. And among those people, there was Simon Peter. Il y a peut-être aujourd'hui les gens qui vont continuer cette œuvre. And today here, maybe we have people who are going to pursue this work. Tu peux être Simon. Maybe you are Simon. Hallelujah. Amen. Ici, dehors, il y a la foule. We have a crowd behind. Il y a la foule qui a besoin de toi. A crowd outside which needs you. Ils ont besoin de nous. People who need us. Ils ont besoin de vos conseils. And people who need our advice. Ils ont besoin de vos prières. People who need our prayers. Ils ont besoin de nous. They need us. Hallelujah. Ne soyez pas juste ainsi. Dieu veut t'utiliser. Do not just sit by. God wants to use you. Parce que la foule dehors t'attend. Because the crowd outside is waiting for you. Hallelujah. Gloire à Dieu. Glory to God. Le mercredi, j'étais avec le pasteur Lord. On Wednesday, I was talking with, I was with the pasteur Lord. Nous étions ici dans la rue. We were here on the street. Hallelujah. Pour faire l'œuvre de Dieu. And we were there to carry out the work of God. Pour evangeliser. To evangelize. On était ici dans le plaza. We were here at the plaza. On était ici devant la beauté Erra. And we were here before the shop called Beauté Erra. On circulait un peu partout dans les marchés africains. Partout. And we went around in the African market and other places. Et notre mission c'était pour evangeliser. And our mission was to spread the gospel. Notre mission c'était pour inviter les gens à venir écouter la parole de Dieu. Our mission was to go and invite people to come and listen to the word of God. Il y a ceux qui ont reçu l'invitation. There are those who accepted the invitation. Le problème c'est pas qu'ils ne sont pas venus. Now the issue is not them being here, turning up. Nous nous avons sémé. We saw a seed. Nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire. We did what God asked us to do. Nous verrons la récolte. And in God's appointed time, we are going to see the fruit. Le problème c'est pas que ça soit la foule ici. Now the problem is not to have a crowd here. Le problème est qu'ils ont entendu. The problem is that they were able to listen to us. Donc comme je dis, Jésus n'était pas venu pour la foule. Now I say, Jesus was not there for the crowd. Il était venu choisir. He was there to select. Il était venu choisir. He was there to choose. Qui il va utiliser. Whom he was going to use. So when Jesus sees people who are thirsty. Il cherche les gens qui sont disponibles. He is looking for those who are available. Hallelujah. Vous avez peut-être son choix aujourd'hui. Maybe you are his choice today. Aujourd'hui c'est l'histoire pour qu'il y a toutes sortes. And as I was saying, there were all sorts of people in the crowd. Aujourd'hui parmi les gens que j'ai, 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 j'ai donné les flyers. Je suis allé me placer là devant le bus, à l'arrêt des bus. I went and understood where the bus stop is. Et je me suis approché d'une fille. And I approached a young lady. Dieu peut utiliser ton habillement. God can use your, 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 your dresses. Oui, les gens aiment les, 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 les africains. You know, people like the African, you know, dresses. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, j'ai aimé ta robe. Et moi je me suis dit, ah, je trouve que moi je peux l'approcher. And now I said, okay, this is my, my way of, this is the way to approach this person. Mais malheureusement la fille que j'ai parlé, elle m'a dit, je dis, mais est-ce que vous habitez aux environs ici? And fortunately when I asked the lady, do you live near about here? Elle m'a dit oui. She said yes. Je dis, est-ce que je peux t'inviter? Nous avons une église qui a commencé ici. And I told her, can I invite you to our church? Elle m'a demandé c'est quelle église? And she asked me, what church is it? Que les gens ne vous débrouagent pas. So, do not be discouraged. Elle m'a dit, laisse-moi ces histoires de Jésus. She said, do not talk about those stories of Jesus. Elle m'a dit, moi je suis Vodou. She said, I'm a Vodou worshiper. Nous, nous sommes venus de l'Afrique, comme vous êtes africains, je ne sais pas comment il l'aise. We came from Africa like you. Nous, nous cherchons nos anciens. And we are looking for our ancestors. Les blancs sont venus nous donner leur religion. The white man came to give us his religion. Ils sont venus nous pracher de leur Jésus qui est blanc. And he came to preach us a white Jesus. And I told her, I don't preach a white Jesus. I preach about Jesus who died for humanity. And then she looked at me. I told her, you know, you have the right to do what you are doing. But I'm telling God to assist you. So that Jesus may speak of himself after me. And I left. And we are going to pray for that kind of people. So I told you that we have all sorts of people in the crowd. There are those who are going to curse. They are going to insult you. We saw, we met that kind of people. But we are not discouraged. Because you know what we are doing. Amen. Je demande à nos jeunes. I'm asking our young people. Il y a beaucoup de jeunes ici dans la rue. There's a lot of youth. Peut-être ils voient que nous, nous sommes vieilles. Maybe when they see us, they see we are too old. Mais quand ils vont voir, c'est une jeune qui leur parle. But when they see that, it is a young person speaking to them. They are going to be at practice. Yeah, there is another person, I think. My brother, Jamarish, told me that with a person. The person told me, Madam, I really admire your courage. I can come just because of your courage. But unfortunately, I work every Sunday. I only have, you know, an off day on Thursday. I told him, if you really are thirsty to come, Jesus is going to work on your program. He's going to organize your schedule. Jesus needs us. In the crowd, there are all sorts of people. And we are going to confront them. We are going to confront them. Hallelujah. By the power of God. By the Spirit of God. We are going to do our part. And the Holy Spirit is going to do his work. For God, it was not the crowd that mattered. It was not about the numbers. Hallelujah. But he wanted to see who was available. He wanted to see who's heart was available. And he wanted to see who could make his time available. Hallelujah. We are still talking about apostolic transformation. God needs us to transform people who are on the outside. God needs men who are available. He needs women who are available. And he also needs the youth who are available. I want our youth to listen to this message today. Dieu a besoin de vous. God needs you. Vous avez la force. You have the strength. Hallelujah. De parler, de convaincre. The energy to talk and to convince. Parce que nous, nous allons parler aux vieux comme nous. Parce que les jeunes vont dire, c'est maman là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Mais si nous avons des enfants derrière nous, nous avons des papas derrière nous, Dieu fait faire. Because we can only convince the people of our age group, you know, the old people like us. But the youth will tell us, what can you tell us? You are old. But if we have the youth with us and the men also with us, we are going to convince people. Jesus a besoin des hommes. Jesus needs men. Hallelujah. Amen. Simon était un homme, il n'était pas une femme. Simon was a man, not a woman. Hallelujah. Jesus a besoin de vous. Jesus needs you. Amen. Amen. Alléluia. Amen. So continue to invite. Continue à parler de Jésus. Continue to talk about Jesus. And one day they will say, but this man. Qui veut m'en as-toive, qui veut m'en as-toive, qui veut m'en as-toive, qui veut m'en as-toive, il veut nous parler tout le temps, il veut nous témoigner tout le temps, mais c'est papa qui est respectueux. He is always thirsty about God, he is always talking about God, he is really courageous to talk about God. Il nous parle de Jésus tout le temps. He is talking about Jesus all the time. Les autres papas vont te suivre. So the other men will follow you. Pour aller voir ce que vraiment, toi, tu te suis là-bas. To come and see what you really follow. Hallelujah. Jésus vit au bord du lac, deux barques. Le pêcheur était descendu là-bas pour laver les filets parce qu'il n'avait rien pris. And the fishermen were washing their nets after not catching any fish. Laver les filets, ça veut dire quoi? What is washing the nets? Laver les filets, c'est le désespoir. Laver les filets, c'est le manquement. Washing the nets, c'est le désespoir. C'est le désespoir. C'est la maladie qui ronge tes os. C'est une maladie qui ronge tes os. Et quand tu vois que tu ne peux rien. Et quand tu vois que tu ne peux rien faire, tu vas dévâler le Seigneur. Tu vas devant le Seigneur. Hallelujah. Simon était dans le désespoir. Simon était en désespoir. Parce que de toute la nuit, il n'avait rien eu. Parce qu'il a travaillé toute la nuit et qu'il n'avait rien eu. Ils ont commencé à laver les filets. Donc ils ont commencé à laver leurs filets. En se disant, qu'est-ce que nous allons dire à nos femmes? Et ils ont demandé à nos femmes, qu'est-ce que nous allons vendre? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons vendre? Pendant qu'il avait les filets. Et quand ils ont regardé leurs nests. Ils se demandaient, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ils étaient dans le désespoir. Donc ils étaient désespoirs. Hallelujah. Tu peux voir quelqu'un dans l'adoration. Tu peux voir quelqu'un worshipant Dieu. Nous sommes en train d'adorer. Nous sommes en train d'adorer. Nous sommes en train d'adorer. Il y a une qui est en train de pleurer. Et quelqu'un est en train de pleurer. Et les autres vont dire, cette fille est vraiment dans l'esprit. Et peut-être qu'on va dire, oh, mais cette fille est vraiment en train de laver ses filets. Mais en vérité, elle est en train de dire, Jésus passe par ici. Et elle dit, Jésus, paraît-être en train de venir. Entre dans ma barque. Vine dans ma barque. Je n'ai que toi. Je suis l'un d'autre qui me a. Et vous allez voir qu'elle est en train de pleurer. Et vous allez voir qu'elle est en train de pleurer. Vous allez voir qu'elle est en train de pleurer. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un autre qui pleure. Vous allez dire, peut-être que ce sont les démons. Et vous allez peut-être que ce ne sont pas les démons. Il est en train de la veste défilée Alléluia Alléluia Il est en train de dire à Jésus Je ne peux plus Il n'y a que toi maintenant Dans le désespoir Ne va pas loin du lac Reste au bord du lac Là où Jésus va te voir Reste là où Jésus va te voir Reste dans la prière Ne va pas dans le terrain adversaire Il y a les gens dans l'église Et quand ils voient qu'il n'a pas de solution Ils vont retourner dans le monde Le monde ne va pas te donner de solution Le monde ne va pas te donner de solution Là-bas tu n'auras rien Vous n'auras rien Alléluia Au contraire tu auras la perdition Mais vous allez être perdu Reste au bord du lac Stay on the shore of the lake Là où Jésus va te voir Alléluia Reste au bord du lac Stay on the shore of the lake Jésus va venir Et Jésus va entrer dans ta barque Jésus va entrer dans ta barque Il va entrer dans ton problème Et il va entrer dans ton coeur Il va entrer dans ton coeur C'est lui la solution de ton problème Il est votre solution C'est pas le monde qui a la solution C'est Jésus qui a la solution It is Jesus your solution Alléluia Il a la solution de nos problèmes Il a la solution de nos problèmes Nous avons tous des problèmes Mais nous avons choisi d'être ici au bord Mais nous avons choisi d'être ici On the shore Pour que Jésus puisse entrer dans nos barques So that Jésus may enter our boat Laisse lui asseoir dans ta barque Laisse lui asseoir dans ta barque Si tu le laisses asseoir dans ta barque Il va changer ton problème en bénédiction If you give him a seat on your boat Il va transformer ton problème Into blessing Alléluia Il va changer ton problème en bénédiction Il va changer ton problème en bénédiction Parce que c'est lui qui connait tout Parce qu'il sait tout C'est lui qui sait comment il peut changer ta situation Et il sait comment il peut transformer ton situation Cela m'a rappelé Anne et Penina Dans les livres de 1 Samuel This has reminded me of a lady called Anne And another called Penina Anne était stérile Anne was a barren woman Mais un jour elle est retournée seule Mais un jour elle est retournée à la temple Elle a laissé la foule Elle a laissé son mari et Penina et leurs enfants Elle a laissé son mari et Penina et leurs enfants Elle a dit je vais retourner seule Et elle a dit je vais retourner seule Elle est allée prier Et elle est allée prier Elle était au bord du lac So she was on the shore of the lake Là où Jésus pouvait le voir Where Jesus could see her Elle a commencé à prier And she started praying Elle a commencé à prier She started praying La voix ne sortait pas Her voice could not even come out La voix ne sortait pas She could not speak But Eli saw the mouth moving The lips And she was speaking in tongues And Eli was seeing the lips moving You know sometimes even the servants of God Could be confused Et Eli lui dit Jusqu'à quand tu vas commencer A t'invrer dans la maison de Dieu Et Eli told the woman Until when are you going to be drunk In the house of God Et Anna a dit Seigneur And Anna said My Lord Je ne suis pas ill I am not drunk Je ne suis pas instancé I am not I have not lost my mind Je suis en train de laver mes filets Je suis en train de dire à mon Seigneur And I'm talking to my Lord Je suis en train de lui dire Parce que c'est lui qui est capable de tout Because he alone is able C'est lui la paix He is the peace Parce qu'à la maison je n'ai pas de paix I have no peace at home À la maison j'ai de Pénina I have Pénina at home À la maison j'ai des voisines Et qui me dit tu es stérile I have neighbors at home Qui tell me Même si mon mari même J'ai besoin de Jésus I know that my husband Loves me But I need Jesus Je suis en train de me décharger So I am Pouring out my pain Je suis en train de laver mes filets I am washing my nez Pour que Jésus puisse entrer dans ma barque To let Jesus into my barque Et Eli Et Eli Il a vu qu'il s'était trompé I saw that he was mistaken Il lui a dit Retourne à la maison Et then he told her Go back home Et à l'année prochaine Tu auras que tu as des manges Et next year By this time You will have what you have asked Elle est partie Pleine de joie Et she went back home Full of joy Pourquoi ? Parce qu'elle avait la foi En la parole de Dieu Parce qu'elle avait la foi Parce qu'elle avait la foi En la parole de Dieu Elle s'élavait Elle a commencé à manger She went back home And she washed herself And she started Elle a tenu la parole And she kept that word Hallelujah Et comme Dieu a agi Comme Jésus était entré dans sa barque And just as Jesus entered into her barque Hallelujah Elle est tombée enceinte She became pregnant Hallelujah 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 Et il a enfanté un fils And she gave birth to a son Il a appelé Samuel Et elle l'a appelé Samuel Hallelujah Amen Qu'est-ce que j'ai écrit ? And the meaning of the name Samuel Is because I have prayed Hallelujah C'est ça la signification de Samuel That is the meaning of the name Samuel Hallelujah Amen Elle a dit Ne prends pas ta servante comme une grogne She told the servant of God Do not consider your servant As a drunken woman Je suis dans le désespoir I am full of despair Je lave mes filets And I am washing my necks Hallelujah Amen Je vous demande de laver vos filets So I am asking you today To wash your necks Hallelujah Amen Dans le désespoir Mais priez You are maybe in despair But pray Hallelujah Amen Invite Jésus dans votre barque Invite Jesus into your barque Il dit va en paix He says Go in peace Et que le Dieu d'Israël D'accord De ce que tu as demandé And may the God of Israel Give unto you What you have asked him Et je vous dis Que le Dieu d'Israël And today I am saying to you Répondre à tes prières May the God of Israel Answer your prayers Que le Dieu d'Israël May the God of Israel Répondre à ce qui est dans ton coeur Answer your query Hannah's faith A son temps Au temps de Dieu At the time of God Tu auras ce que tu as demandé You will have the answer To your prayer Il faut avoir la foi So you must have faith Hallelujah Amen Dans le servieté de Dieu Prie pour toi But when the servants of God Prie for you Il faut que ta foi Aussi fasse quelque chose You have now To activate your faith Amen Hallelujah Parce que c'est la foi Qui plaît à Dieu Because it is Your faith That pleases God Hallelujah Amen Elle a dit Je l'ai demandé au Seigneur She said I asked to God Hallelujah Malgré les insultes De Penina Regardless of Penina's insult Elle est restée près de Jésus She stayed near Jesus Elle est restée au bord du lac She stayed On the shore of the lake Et Jésus la vit Et Jésus sautée Et Jésus est entrée dans sa bâle Et Jésus a entré dans sa bâle Et Jésus a entré dans sa bâle Au bord du lac Il y a la solution On the shore of the lake You have a solution Au bord du lac Il y a la guérison On the shore of the lake Il y a la guérison Au bord du lac Il y a la délivrance On the shore of the lake Il y a la délivrance Reste au bord du lac Stay on the shore Ne va pas loin Do not go far Reste auprès de Jésus Stay near Jesus Reste dans les prières Stay in prayer Reste dans la parole de Dieu Stay in the word of God Even if you are desperate Mais au bord du lac Il y a la solution Stay in supplication Reste dans la supplication Continue to be in supplication Ne décourage jamais Do not be discouraged Lavez vos filets Et laissez-je-t-il entrer dans vos bacs Wash your nails And let Jésus Into your body Alléluia Pierre et ses associés A été fatigués As you have read in the bible Peter and his friends Were tired Ils ont travaillé toute la nuit They had worked all night Il n'y avait pas de poisson And they didn't catch any fish Quand vous êtes fatigué When you are tired Vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire And you see there is nothing left to do Alléluia Jésus va intervenir Jesus is going to intervene Dis à ton voisin Intervention divine Tell your neighbor Divine intervention Toi qui me suis You are following me Si tu es assis à côté de ton mari If you are seated Next to your husband Dis-lui l'intervention divine Tell him Divine intervention Si tu es assis avec tes enfants If you are seated Next to your children Dis-lui l'intervention divine Tell them Divine intervention Dieu est entré d'agir God is intervening Alléluia Amen Alléluia Jésus montant Dans la barque de Simon So Jesus Got into Simon's boat Il l'avait ciblé He had targeted him Il le cherchait He was looking for him Il s'assoit dans la barque de Simon And so he sat In Simon's boat Et commençait à prêcher And he started preaching Quand il finit de prêcher Et quand il finit de prêcher Il n'a pas oublié sa mission Il n'a pas oublié sa mission He did not forget Alléluia Il demande à Simon Il demande à Simon Il demande à Simon Avancer Move forward Quitte la terre Leave the shore Avancer dans l'eau And move into the deep Aller dans les eaux profonds Move into the deep Alléluia 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 Avance dans la profondeur Move into the deep Alléluia Amen Into the deep water Into the deep water Quand il finit de prêcher And when he finished To prêcher Il demande à Simon Avancer Il demande à Simon entre en profondeur vous vous renforz dans le monde vous renforz dans le monde Amen Simon lui dit mais nous avons travaillé toute la nuit Nous avons travaillé toute la nuit Nous n'avons rien trouvé et nous n'avons pas ce sujet Il ne savait pas que la logique ne marchait pas avec les spirituels Ils étaient pêcheurs de métier. C'était leur travail. Ça veut dire qu'ils connaissaient les endroits où aller. Donc ils savaient les endroits où d'habitude ils vont pour aller prendre les poissons. Mais c'était nuit là. Mais cette nuit, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Parce que les poissons aussi obéissent à Dieu. Parce que même les fishs obéissent à Dieu. Même la nature obéit à Dieu. Et puis cet homme vient de nous dire de jeter les filets. Maintenant, c'est un homme qui vient de lui dire, « Go et castez votre nez. » Parce qu'il ne connaissait pas encore très bien Jésus. Maintenant que nous avons l'expérience, Ça, c'est notre métier. Nous avons l'expérience. Nous avons l'expérience. Et oui, mais ils commencent à nous dire, « Allez jeter. » Et puis ils ont dit, « Ecoutez ceci. » Ils ont dit, « Nous savons qu'il n'y a pas de poissons là. » Mais comme tu l'as dit, Mais comme tu l'as dit, Ça, c'est une révélation. Maintenant, c'est une révélation. Comme tu l'as dit, nous allons le faire. Parce que tu l'as dit, « So, je vais laisser le nez. » L'obéissance. C'est l'obéissance. Même quand tu ne comprends pas. Dans les histoires spirituelles. Même quand tu ne comprends pas. Obéis. Vous savez, quand il y a des matters spirituelles. Même quand tu ne comprends pas. Obéis. Parce que tu l'as dit, Nous nous laissons faire. Je vais faire ce que tu dis. Hallelujah. Ils ont jeté. Donc, ils ont cassé leur nez. Donc, ils ont cassé leur nez. Laisse-moi te dire. Tu auras un témoignage. You will have a testimony. Tu auras un témoignage. You have a testimony. Hallelujah. Tu peux dire, Hallelujah. Amen. Tu peux dire, Cette maladie, Les médecins m'ont dit, On n'en peut rien. You might say, Okay, The doctors told me that this disease is a cure. They cannot do anything to them. Les médecins disaient, Rentre à la maison et attend. They told me to go back home and wait. Mais Jésus te dit aujourd'hui. Mais Jésus te dit aujourd'hui. J'ai les derniers mots. J'ai les derniers mots. Les médecins n'ont pas les derniers mots. Les médecins n'ont pas les derniers mots. Hallelujah. Même dans ta maladie. Même dans ton désespoir. Même dans ton désespoir. Reste au bord du lac. Reste à côté. Reste à côté. Là où Jésus va te voir. Reste dans les prières. Reste dans les prières. Même si rien ne va. Reste au bord de Jésus. Just stay with Jesus. Tu auras un témoignage. You will have a testimony. Tu peux dire aujourd'hui. Maybe you are telling yourself. J'ai beaucoup étudié. I have studied a lot. J'ai beaucoup étudié. I have gone to school. J'ai beaucoup de travail. J'ai eu beaucoup de travail. But I have also a lot of work. J'ai envoyé mes CV partout. I have sent my curriculum in various areas. But nobody is opening their doors. And despite my despair. So despite my experience. My good CV. Malgré mes diplômes. And despite my degree. Nobody is giving me an opportunity. Jésus te dit aujourd'hui. Jésus is telling you today. Tu auras un témoignage. You will have a testimony. Tu auras un témoignage. You will have a testimony. Hallelujah. Ça c'est la parole de Dieu. This is the word of God. Dis j'aurai un témoignage. Say I will have a testimony. Après ce message j'aurai un témoignage. Parce que c'est Jésus qui a le dernier mot. I will have a testimony. Because Jesus has the last word. C'est Jésus qui a le dernier mot. Jesus has the last word. On peut te dire. C'est fini. Tu n'auras pas de papier. Maybe they told you. Ah. You are done. You will not have papers. Mais dis à l'immigration. C'est Jésus qui a le dernier mot. But tell the immigration. That Jesus has the last word. C'est lui qui va décider. He is going to be the ultimate disciple. Hallelujah. Amen. Je veux que vous jouiez avec la foi aujourd'hui. I want you to play with your faith today. Je veux que la foi augmente aujourd'hui. I want your faith to increase today. Et dis c'est Jésus qui va répondre à mon problème. And Jesus is going to answer my prayer. Quand Jésus va entrer dans ma barque. Quand Jésus va entrer dans mon problème. Quand Jésus va entrer dans mon dossier. Quand Jésus va entrer dans mon dossier. C'est lui qui a le dernier mot. He has the last word. C'est lui qui a le dernier mot. He has the last word. Hallelujah. Amen. Je veux que vous preniez cette parole d'aujourd'hui. Je veux que vous preniez cette parole aujourd'hui. Je veux que vous preniez cette parole aujourd'hui. Je veux que vous preniez cette parole aujourd'hui. Moi-même aussi je prends. And I'm taking hold of it. Il y a ce que je demande à Dieu. I have something I have been asking God. Je dis à Dieu, laisse que je reste auprès de toi. And I'm telling God, let me stay next to you. Laisse que je reste au bord du lac. Let me stay on the shore of death. Là où tu vas me voir. Where you can see me. Là où tu vas me voir. Where you can see me. Là où tu vas voir mon désespoir. Where you will see my despair. Là où tu vas voir mon chômage. Where you will see that I am jobless. Là où tu vas voir que j'ai besoin de toi à la maison. Where you will see that I need you at home. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. I need you. Je suis en train de laver mes filets. I'm washing my nets. Je suis dans le désespoir. I am in despair. On me dit qu'ils ne peuvent rien. And I'm told they can't do it. Mais toi Dieu. They have nothing to do. Tu as les derniers mots. But you are God and you have the last one. You, you, you. You care and reply to Hannah. Tu n'as pas changé. You have a solution to myself. Tu ne changeras jamais. You will never change. You never change. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Éternellement. Et forever. Il est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Celui qui a répondu à Anne. Il est le même. Il est le même. Il a répondu à Anne. Celui qui va te répondre aujourd'hui. Il te demande seulement d'obéir. Il te demande seulement d'obéir. Il te demande seulement d'obéir à sa parole. To obey his word. Et d'avoir la foi. Et d'avoir la foi. Parce que sans foi. Tu ne vas pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu ne plais pas à Dieu. Tu ne vois pas pourquoi il te répond. Je ne vois pas pourquoi il te répond. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obedience est mieux que le sacrifice. Simon a obéi. Ils ont jeté les filets. Ils ont cassé leurs nets. Et les poissons entrent en masse. Et ils ont cassé un énorme nombre de petits poissons. Des petits poissons. Des grands poissons. Des grands poissons. Des capitaines. Des capitaines. Des Ndakala. Toutes sortes de poissons. Toutes sortes de poissons. Toutes sortes de poissons. Alléluia. Des petits et des grands. Small et big. Les filets étaient remplis. Donc leurs nets étaient déchirés. De façon que la barque commençait même à entrer. Et même la barque commençait à sinker. Mais Jésus était assis dans la barque. Mais Jésus était assis dans la barque. Jésus était assis dans la barque. Tout ira bien. Tout est bien. Tout est bien. Parce que Jésus est assis dans la barque. Parce que Jésus est assis dans la barque. Si Jésus est ici dans cette église Nous n'avons pas peur de rien Même si les bons ne sont pas remplis Mais le problème Jésus est assis dedans Jésus est assis dedans Applaudissez pour le Seigneur Quand Jésus est là Tu deviens la bénédiction Là où était le problème Ça devient la bénédiction Alléluia Là où tu pleurais toute la nuit Jésus est dit Les gens vont te voir Ils vont dire Ce n'est pas la même personne qui pleurait Ce n'est pas la même personne qui n'avait pas de solution Ce n'est pas la même personne qui pleurait de son cancer Ce n'est pas la même personne qui pleurait de son cancer Ce n'est pas la même personne qui pleurait de membre de papier Ce n'est pas la même personne qui était inquiète parce qu'elle n'ait pas du travail Ce n'est pas la même personne qui était inquiète parce qu'elle n'ait pas du travail Quelqu'un qui dit qu'il est dans mon coeur Maintenant tu peux dire qu'il est dans mon coeur Laissez entrer dans ton coeur Laissez entrer dans ton coeur Et le reste il va faire Et il va faire le reste Alléluia Dans 1 roi 17 Alléluia On ne va pas lire papa We are not going to read this Et là elle fit selon la parole d'Elie L'obéissance Et pendant longtemps Elle eut de quoi manger Vous allez lire après Et pour un long temps Elle et sa famille ainsi qu'Elie La farine qui était dans le pot ne manquait jamais Et elle a toujours eu de l'eau Oui l'abondant c'est pasteur Alléluia Et l'huile qui était dans le pot ou dans la crie Ce n'est diminuant point Selon la parole de l'Eternel Qui a été prononcée par son serviteur Il ne faut pas négliger la parole qui sort de la bouche du serviteur C'est comme ça que Je retourne à Simon Il comprit que L'homme là qui lui parlait Il était extraordinaire Il n'était pas l'homme ordinaire Il ne parlait pas comme les autres chefs des synagogues Sa parole était entrée tout droit dans le coeur Sa parole transformait les idées des gens Sa parole est différente de la parole des chefs des synagogues Parce que là-bas il ne parlait que des lois Mais Jésus ne parlait pas des lois Il parlait des miséricains Il parlait du royaume des dieux Il parlait de la répentance Et cet homme ne venait pas pour juger Et il ne venait pas pour juger Les autres parlaient Si tu fais ça on va te lancer le coeur jusqu'à mort Mais celui-ci il est compatissant C'est à ce moment-là que Pierre a dit Après avoir vu le miracle De la pêche miraculeuse Il a dit mais cet homme est différent Après avoir vu le miracle que Jésus a fait Après lui a dit de le casser les nains Il a commencé à changer 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 Pas lui seul Pas lui seul Les autres Les filles de Zebedee Ceux qui étaient avec lui Mais même les autres Sons de Zebedee John et le reste Ses associés Ses associés Ses associés dans le business Ses associés dans le business Ses associés dans le business Dans ton business Ses associés Ils vont changer À cause de toi Ils changent Parce de toi Hallelujah Les associés Ils ont tous changé Et c'est comme ça Que Jésus dira à Simon Et c'est comme ça Jésus a dit Simon Tu n'es plus Simon Tu n'es plus Simon Parce que Simon lui avait dit Mais Jésus L'invite de moi Moi je suis pécheur Mais je vois en toi Quelque chose de divin Je commence à voir Que tu es différent Des autres Je peux voir Que tu es différent Des autres Parce que ta parole Entrait dans mon coeur Parce que ta parole Entrait dans mon coeur Quand Jésus Est en train De te transformer Donc quand Jésus Est transformé Tu sens dans ton coeur Tu sens la chaleur Qui entre dans ton coeur Tu sens la chaleur Tu sens la chaleur Qui entre dans ton coeur Ton caractère change. Hallelujah. Parce que la parole de Dieu change. Parce que la parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. Hallelujah. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu transforme. La servante de Dieu nous avait dit la fois passée que c'est la métamorphose. La servante de Dieu nous a parlé à nous la semaine dernière. Je pense qu'elle nous a donné l'exemple de liquide et qui devient celui. Et elle nous a dit qu'un liquide peut devenir solide. Donc c'est la parole de Dieu. Hallelujah. Tant que tu n'es pas changé. As long as tu n'es pas changé. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est vraiment pas entrée en profondeur. Ça veut dire que tu n'es pas absorbé la parole de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas Simon. Mais il dit que tu n'es pas Simon. que les parents lui ont donné. Maintenant, Simon était le nom que lui a donné par ses parents. Et Simon signifie roseau. Donc ça veut dire que quand le vent va à droite, le roseau aussi va à droite. Donc c'est le type de plan qui va according à la fin. Quand le vent va à gauche, il se couvre vers la fin. Et si le vent va à droite, il va à droite. C'est le reed. Hallelujah. Urubi Ingo à Kinyarwanda. Et en Kinyarwanda, c'est le reed. Hallelujah. Donc c'est comme ça. Le vent va comme ça, il va comme ça. Le vent va comme ça, il retourne comme ça. Le reed va à droite. According à la direction de la fin. Il dit que tu n'es plus Simon. Et il dit que tu n'es pas Simon. Je suis Pierre. Tu es Peter. Tu es Pierre. Tu es Peter. Tu es Pierre. Tu es Peter. Hallelujah. Amen. Tu ne vas plus aller à gauche, à droite. Tu es Pierre. Que signifie que tu es rocher. Which means you are the rock. Hallelujah. Et mon Église va se battre sur toi. And I will beat my chest upon you. Ça veut dire sur le rocher. Which is on the rock. Ça veut dire qu'il nous donnait la nature de Dieu. Donc il lui a donné la nature de Dieu. Parce que Dieu est notre rocher. Parce que Dieu est notre rocher. Dieu est notre rocher. Il lui transmet de sa nature. Donc il est transférant son rocher. Oh, quel amour qu'il avait pour Simon. Quel genre de rocher il a eu pour Simon. Il devient Pierre. Pourquoi ? Parce que Dieu regarde notre cœur. Parce que Dieu regarde notre cœur. Même s'il était roseau. Même s'il était roseau. Mais il aimait quand même Dieu. Il aimait Dieu. Même si de fois, il disait, Jésus, je t'aime beaucoup. Même si parfois il disait, Jésus, je t'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il aimait. Et en vérité, il aimait Jésus. Mais parce qu'il était comme ça, il avait en même temps peur. Mais parce qu'il était comme ça, il avait en même temps peur. Oui, c'est comme ça qu'il le suivait. Il le suivait, mais derrière moi là. Quand on l'a mené Jésus pour la crucifixion, il était de loin. C'est l'amour aussi. Il avait un temps de voir où est-ce qu'on va amener Jésus. Il était hors de l'amour. Parce qu'il voulait voir pourquoi ils étaient en même temps. Et quand une femme l'a vu, il dit, toi aussi tu es dédée. Mais quand une femme l'a vu et lui lui demandait, il lui demandait, non, 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 moi je ne le connais pas. Il était entre eux. Et il disait, non, je ne le connais pas. Parce qu'il était un frère. C'était Simon. Hallelujah. Laissez être Simon aujourd'hui. Aujourd'hui, stop being Simon. Même si vous donnez à vos enfants le nom, ne donne pas le nom de Simon. Même quand vous nommez votre enfant, ne les nommez pas Simon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Et Dieu l'aimait aussi. Et Dieu l'aimait aussi. Parce que quand Dieu t'a choisi. Parce que quand Dieu t'a choisi. Hallelujah. Quand Dieu t'a choisi. Quand Dieu t'a choisi. Malgré tout ça. Whatever happened. Tu es le choix de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je te dis que tu es le choix de Dieu. Today, je te dis que tu es le choix de Dieu. Today, je te dis que tu es le choix de Dieu. Dieu ne choisit pas les sages. Mais il les rend sages. God does not choose the wise, but he makes them wise. Il ne choisit pas les justes. Mais il les rend juste. Amen. He does not choose the righteous, but he makes them righteous. Il ne choisit pas les intellectuels seulement, mais il les instruit. Amen. He does not choose intellectuals, but he instructs them. Et Dieu veut les gens qui vont être enseignés de lui. Amen. Now, God wants a people who can be taught by him. Parce que les disciples, ce sont les gens qui sont enseignés par Dieu. Because a disciple is a student of God. Les gens qui sont à l'écoute de Dieu. Les gens qui sont à l'écoute de Dieu. Alléluia. Dieu ne regarde pas nos expériences dans la parole de Dieu. So, God is not looking at our experience in the word of God. Parce qu'il est mon choix. Because he is my choice. Je vais l'instruire. I'm going to teach him. La parole de Dieu me dit que le Saint-Esprit est notre enseignant. Et le word of God me dit que le Holy Spirit est notre enseignant. Il nous enseigne. Il nous enseigne. Il nous enseigne. Alléluia. Dites tellement oui à Dieu. So, just say yes to God. Soyez juste obéissant. Amen. And be obedient. Alléluia. Amen. Dites comme c'est toi qui le dis. And say, because you have said it, we are going to cast the next. Even if we do not adapt. But you said it. So we are going to do as you say. God like obedient people. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vous dis. And this is why I'm telling you. When Lord and myself went. We simply obeyed. And the Holy Spirit did the rest. Alléluia. Because after all, this is the church of God. Amen. C'est lui qui va s'occuper des chants. He is going to take care of people. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre les chants. And the Holy Spirit is going to do the work of convincing them. Maybe, not immediately, but we have to leave to give God some time. Tu quittes ta maison. You leave your house. Peut-être c'est ton jour de férié. And maybe it is your holiday. C'est le jour où tu dois t'occuper de ton mari. It is the day when you have to take care of your husband. Of your children. Alléluia. Mais aussi disponibilise toi pour Jésus. But become available for Jesus. Et les maris, laissez vos femmes partir. And husbands, let your wives go. Et les femmes, laissez vos maris partir. Wives, laissez vos maris partir. Et les parents, laissez vos enfants partir. Parents, laissez vos enfants partir. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que nos maisons auront la gloire de Dieu. And this is how our homes will have the glory of God. Alléluia. Alléluia. Jésus ne te choisit pas parce que tu es parfait. So I was telling you that Jesus does not choose you because you are perfect. Il te rend parfait. Il te rend parfait. Il te rend parfait. Il te choisit quand tu es encore péché. Il te choisit quand tu es encore péché. Et il ne vient pas te juger. Et il ne vient pas te juger. Pierre lui dit, loin de moi parce que moi je suis... Toi tu es ça, moi je suis péché. Peter lui dit, go away from me because I'm a sinner. Et Jésus lui dit, je suis venu pour les péchers. Et Jésus lui dit, je suis venu pour les péchers. Je ne suis pas venu pour les justes. Je n'ai pas venu pour les péchers. Et pour cela, je t'ai dit, Simon. Et pour cela, je te dis, Simon. Et pour cela, je te dis, Simon. Tu seras péché d'homme. Tu seras péché d'homme. L'église est une. Now, Eastwood Church. Nous sommes péché d'homme. We are péché d'homme. Dieu nous a choisis. C'est ça la vision qu'il a donné à l'apôtre. Et c'est la vision qu'il a donné à l'apôtre. Allez impacter les nations. Allez impacter les nations. Allez impacter Montréal. Allez impacter Montréal. Ne regarde pas, ne regarde pas que, non, je ne pourrais pas... Non, Dieu t'a choisi pour ça. Do not say, but I'm not able. But God has chosen you for that. If you are an apostolic child, you are going to do it because you have no choice. You have no choice. Tu n'as pas le choix. Tu es entré dans la vision. Tu es entré dans la vision. Tu es entré dans la vision. On ne t'a pas forcé d'aller entrer dans la vision. Nobody has forced you to come into this city. But because you are in, you are going to impact the nations. And God has chosen you. And God is going to empower you. He will give you the authority. Do not say, but I didn't study theology. Ce n'est pas la theology qui va amener les gens. It is not theology that's going to bring people to church. So it is the spirit of God which is going to bring people. It is good to go to school. To understand. But even if you have not studied. The Holy Spirit will teach you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So Peter thought that Jesus was going to condemn him. Because before God, he felt dirty. He said, do not come near me. I'm dirty. You are holy. How can you come near me? Jesus said, you are going to become a fisher of men. I came for you. I have chosen you. And I knew that you were Simon. But I'm going to transform you into Peter. I will give you my nature. Hallelujah. And for this reason, when Jesus rose. For you to see how Jesus loved Peter. He told the women. Go and give the good news. Go and announce my resurrection to Peter. Go and tell Peter. But also, go and tell Peter. 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 Because she has been chosen by me. Hallelujah. You know, Peter loved Jesus. Amen. He showed his love for Jesus when he cut off the ear of one of the assailants who came to arrest him. And so, this was an act of love for Jesus. But for Jesus, we do not take revenge like that. Jesus knew his heart. Jesus knew his heart. And that's why he said, go and tell Peter that I am resurrected. And on the day of Pentecost. Now, Peter was no longer afraid. He was no longer Simon. He was preaching with power. He was preaching with power. And he was preaching like Peter. And all of a sudden, 3,000 people. Nailed down. Because Peter was transformed. Hallelujah. Que la parole de Dieu nous transforme. May the word of God transforme. Pour que nous puissions parler avec puissance. So that we may speak with power. With power. Avec puissance. Que vous soyez femmes. Whether you are a woman. Que vous soyez jeune. Whether you are young. Que vous soyez papa. Whether you are a dad. Que vous soyez old like me. Même si vous êtes aussi vieille que moi. Mais quand tu as l'esprit de Dieu. When you have the spirit of God. Quand Dieu t'a changé en pierre. When God has changed you into Peter. Tu n'auras pas peur de parler. Amen. You are not going to be afraid to speak. Parce que nous parlons avec la puissance de Dieu. Because we speak with the power of God. Ce n'est pas par notre puissance. Not by our own power. Ce n'est pas par notre force. It is not by our mind. It is not by our experience. It is by the power of the Holy Spirit. Jésus ne change pas. Jesus never changes. He is always the same. Who is like God. I really like the surname given. I was the first name of my grandchild. They asked us to contribute names. But actually they were hiding the name they had chosen. Hallelujah. And Jesus nous a dit. Notre fils sera Makai. And one day they told us. Our son is going to be called Makai. Qui signifie qui est comme Dieu. Which means who is like God. Ça c'est une révélation de Dieu. Now this is a revelation from God. And when you give names to your children. Give them good names. Because the name shall follow them. Do not look for names which are popular because of the movies you have watched. But find a name which has a meaning. Because the name is going to follow you all your life. Amen. 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 A partir de maintenant tu seras péché à l'homme. And so Jesus declared. From now on you are going to be a fisher of men. Et Pierre ne pouvait plus résister. And Peter could no longer resist. De tout son cœur il désirait suivre Jésus. Et avec tout son cœur il désirait suivre Jésus. Et il voulait devenir son serviteur. Et il voulait devenir son serviteur. Parce que son enseignement le fascinait. Parce qu'il était fasciné par ses enseignements. C'est comme ça qu'il devait discipler de Dieu. Et c'est comme ça qu'il devait discipler de Dieu. Alléluia. À la fin la parole de Dieu nous dit que lui et ses associés, ils ont tout laissé, ils ont suivi Jésus. And the word of God tells us that his associates and himself left everything behind. And they followed Jésus. Maybe it is our case. Maybe there are things that we have to leave behind. There are things that do not please God that we have to leave behind. Alléluia. Si par exemple tu fréquentes les mauvais champs. If maybe you are hanging around with the wrong crowd. You have to leave them behind. If you have the power to transform them. Glory to God. But if you are not able to do that. They are the ones who can transform you. Then leave them. Amen. Stay on the shore of the lake. Do not go far. Because your crowd, the crowd you are hanging with, they can change you. Pray for them. That Jesus may touch them. Amen. And that they may also come where you are. Amen. Do not go back. Do not go back to Babylon. Go towards Canaan. Amen. Go towards Canaan. And Jesus will accompany you. Amen. Look at yourself. Search your heart and see if there are things you have to leave behind. Leave them behind. And be a true disciple of Jesus. Do what pleases God. Amen. Faisons ce qui pleases God. So let us do what pleases God. Amen. We have to do what pleases God. We have to do what pleases God. We have to do what pleases God. It is a fight. It is a daily fight against the devil. We are always in a spiritual fight. Because the agents of Satan will attract you. But the spirit of God also wants to attract you. So you are always struggling. But I am telling you, God is on your side. God is on your side. Regardless of the struggle you are going through. God is on your side. Amen. And as God has chosen Peter, he has come to tell you today that you are his choice. So just say yes to Jesus. Say yes to Jesus. Amen. Amen. God has come to tell you that he needs me. And he is saying to you, I do not need your experience. God wants men and women who agree to be led by him. God is looking for people who are looking after, not their own interest, but the interest of the kingdom. Now, today, if you are listening to the word of God, do not harden your heart. Maybe you are here in this room. Maybe you are following me on Facebook. If Jesus is not yet on your board, do not harden your heart. Jesus wants to enter into your heart. And he wants you to accept him as your Lord and save him. And he is going to lead your step. And further than that, he is going to also give you eternal life. Hallelujah. Amen. So this is the word of God. East Wind Ministries. East Wind Ministries. Seeking God to impart nations. East Wind Ministries. Seeking God to impart nations. East Wind Ministries. 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 Sous-titrage FR ?